L'idée de la chaussure, c'était de faire le buzz décathlon à 40 ans d'existence. Donc en 40 ans d'existence, on a des produits, on a un historique qui est très riche. Et donc le produit inspirationnel date de 1996. Elle s'appelait la Flex et donc je l'ai retravaillée, je me suis inspiré de ces lignes, j'ai maximisé la semelle, grossi certaines parties au niveau du upper pour qu'on soit dans le langage des années 90 et aussi de la date shoes. Je ne voulais pas que ce soit un produit connoté course à pied. Il fallait d'abord que ce soit décathlon qui soit mis en avant pour toucher le nostalgique, le consommateur nostalgique de décathlon d'une trentaine d'années. Donc c'était le toucher à travers ce petit logo ainsi qu'à fond la forme qui est inscrit sur la chaussure pour pouvoir refaire surgir cette nostalgie d'une certaine époque. Mais l'idée était d'apporter quelque chose de nouveau dans le langage d'aujourd'hui. Plus les codes des années 90 qui commençaient à émerger, les cassettes vidéo, les films de cette époque, ainsi que la musique de cette époque. Donc tout cet univers-là, j'ai essayé de le mélanger. Il fallait que ce soit un produit tape à l'œil en termes d'influence et de commercialisation. C'est-à-dire que plein de petits éléments dessus pour que la chaussure soit riche visuellement, qualitative. Et indispensable, il fallait qu'elle parle confort. Quand on la voit, on se dise, je vais mettre mon pied dedans, elle sera confortable. Les gens le sont appropriés. J'ai même été contacté par des jeunes qui voulaient savoir comment j'ai réussi à faire ce produit, quel métier, quelle formation j'ai fait. Les retours sont positifs. Et c'est tout ce que je peux en dire. Maintenant, il ne m'appartient plus en fait. Il appartient à la communauté. Et tant mieux.